Et sur AgFM, c'est notre rendez-vous mensuel sécurité et prévention avec le chef du centre de secours de la Hague, Frédéric Duchemin. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour éditeur d'AgFM. Le sujet de ce mois de février, les accidents de circulation, comment les éviter si on peut et surtout les bons réflexes à avoir en cas d'accident, sachant que l'an dernier, on déplorait 31 tués et 448 blessés sur les 380 accidents corporels recensés sur l'ensemble du département de la Manche. Alors pour réduire les risques d'accident, on commence, c'est peut-être un peu banal ce que je vais dire, mais par adopter un bon comportement sur la route. Oui, bien entendu. Alors le comportement sur la route, propre à chacun de l'adopter, il y a les conditions climatiques aussi qui peuvent intervenir. On a eu un petit coup de froid il y a quelques temps en arrière, où malheureusement, plutôt dans le centre et dans le sud de la Manche, où il y avait du verglas, etc., et on a vu une recrudescence des accidents. Alors certes, pas grave, mais une recrudescence des accidents. Donc en fait, il faut s'adapter par rapport aux conditions climatiques, c'est ça qui est important. Et puis après, bien entendu, mais là, on est tous plus ou moins bien placés pour donner des leçons, mais adapter effectivement sa conduite par rapport à la situation qui se présente. La courtoisie au volant, s'il y a un facteur de sécurité sur la route ? Bien entendu, parce qu'en fait, le piéton, quand il est piéton, estime qu'il a tous les droits, le vélo, le motard et la voiture. Il faut que chacun respecte l'un et l'autre. Et un piéton, il faut être vigilant, le motard, il faut être vigilant, les cyclistes, il faut être vigilant. Enfin, il faut que chacun respecte l'autre sur la route et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Alors, un accident, ce n'est pas toujours évitable. Alors, comment bien réagir lorsqu'on est témoin d'un accident ? Déjà, quand on arrive sur les lieux, la première chose à faire, c'est quoi ? Alors, il y a le fameux trigramme qui existe, protéger, alerter, secourir. Et effectivement, la première des choses à faire, c'est de se protéger. Alors, on va protéger soi-même, on va protéger la victime et on va protéger les autres. Et comme on l'évoquait, la première chose qu'on va faire avant de descendre de son véhicule, c'est de mettre son gilet jaune, mettre ses feux de détresse, de façon à bien signaler qu'il se passe quelque chose. Donc, la première chose, c'est de se protéger soi-même, la victime, les autres. Ensuite, alerter. Mais pour pouvoir alerter et essayer d'alerter dans les meilleures conditions, de façon à avoir des moyens qui soient quantitatifs et qualitatifs, il va falloir essayer de se rendre un petit peu compte de la situation et éventuellement d'évaluer l'état de gravité des victimes, de façon à ce que, soit c'est un accident tout à fait banal et on aura une ambulance ou deux, mais rien de plus. Et si c'est un peu plus grave, on pourra même aller jusqu'à l'héligotaire en fonction de la cinétique de l'accident, la vitesse à laquelle ça s'est passé, qui pourra venir sur les lieux d'intervention et secourir. Eh bien, on écoutera ce que les secours nous auront dit après avoir appelé le 112, de façon à pouvoir essayer d'adapter au mieux auprès des victimes qui sont présentes. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Bah rien faire. Il n'y a rien d'interdit. Enfin, il faut être vigilant. À partir du moment où on prend une décision, c'est qu'on estime qu'elle était la bonne. On évoquait un petit peu en antenne, est-ce que je déplace ou est-ce que je ne déplace pas quelqu'un ? Ça va être la situation qui va nous dire, cette victime-là, à l'instant où je suis, elle est en danger, tout le monde est en danger, je la déplace. Maintenant, s'il n'y a pas de danger, je ne la déplace pas. Le pire, c'est de ne rien faire. Il n'y a pas de mauvais geste. Même si on en a bien conscience, ce n'est pas facile du tout. De garder son sang froid sur tout. Du tout et de garder son sang froid. On va parler un peu matériel. Alors, mis à part les triangles de circulation, les gilets jaunes qui sont obligatoires, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la voiture pour notre propre sécurité ? Alors, si d'aventure, on s'estime en capacité de pouvoir aller sur une victime, on n'est pas à la merci d'avoir du sang. Donc, une paire de gants ménagés, ça peut être tout simplement suffisant. Pourquoi pas mettre une couverture isothermique aussi ? Et puis, pourquoi pas avoir une lampe torche qui pourrait nous aider pour signaler éventuellement s'il se passe quelque chose ? Un extincteur utile ? Alors, un extincteur, c'est fourni dans certaines voitures. Un extincteur, ça peut aussi être utile. Sauf que l'extincteur, souvent, pour les véhicules, c'est des extincteurs à poudre. Et au bout d'un moment, il faut les détasser. C'est-à-dire, leur mettre un peu la tête en haut, tête en bas pour détasser la poudre, parce qu'avec l'humidité, la poudre risque de se tasser. Et quand on va vouloir l'utiliser, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est le prendre et le retourner régulièrement. Et puis, on rappelle bien sûr, le numéro à appeler en cas d'urgence. Donc, c'est le 112. Le 112, bien entendu. Et puis, on va aussi dire un mot sur l'actualité du centre de secours de l'AAC qui prépare un bel événement pour le mois de juillet, je crois. Alors oui, Manu, l'amicale des sapeurs-pompiers de l'AAC, l'amicale des sapeurs-pompiers, propose un concert de soldat-louis. C'est à la mi-juillet. Et on attend foule de spectateurs. En plus, c'est au profit d'une association qui me tient parti au moins à cœur, puisque c'est pour l'œuvre des orphelins et des pupilles de sapeurs-pompiers de France. Donc, venez nombreux. Les réservations sont en ligne. Mais je pense que mes collègues de l'amicale interviendront sur les ondes d'AGFM pour préciser ce projet. Sur Eloasso, les places sont déjà en ligne. Venez nombreux. On vous attendra avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Eh bien, merci en tout cas pour tous ces conseils pratiques, Frédéric Duchemin. Je rappelle que vous êtes le chef du centre de secours de la Hague. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site pompiers.fr. Vous retrouverez différents dossiers sécurité-prévention. On se donne rendez-vous le mois prochain ? Pas de soucis, merci. Et bonne journée aux auditeurs d'AGFM. Sous-titrage Société Radio-Canada